Une courte intervention pour dire que nous sommes ravis de constater que le stade de la Beaujoire est finalement tout à fait apte à recevoir des grandes compétitions internationales telles que la coupe de monde de rugby en 2023. Contrairement à ce qui avait été annoncé lors du lancement du feu projet Yellow Park puis du projet de double stade, nous avons donc ici une nouvelle fois la preuve de leur inutilité. Sans rouvrir le dossier de ces deux projets qui ont été un fiasco en raison de l'absence de concertation et de transparence, nous en profitons pour rappeler que les associations de supporters et de riverains souhaitent formuler des propositions alternatives lors d'ateliers participatifs pour défendre notre patrimoine. Plus globalement, les Nantais sont aujourd'hui très inquiets suite aux déclarations des dirigeants du FC Nantes indiquant leur volonté de délocaliser les équipements du club hors de la métropole. Il serait opportun cette fois de prendre le temps de les écouter. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !